La question à laquelle nous allons essayer de répondre cette année, c'est une des questions de base du logiciel, c'est comment s'assurer qu'un logiciel fait ce qu'il est censé faire. C'est un peu la question numéro 2, après, comment écrire un logiciel ? Maintenant, comment le valider, comment le vérifier ? Alors, il y a les méthodes classiques que vous connaissez tous, donc à base de tests, de revues et d'analyses, donc le test où on exécute le programme sur des entrées bien choisies et on compare les comportements observés aux comportements attendus. Les revues, il s'agit donc de relire attentivement le code, mais aussi les tests, les documents de conception, etc., et de se convaincre que l'ensemble est cohérent. Et les analyses, qui est quelque chose qu'on fait un peu moins souvent et qu'on fait plutôt pour des logiciels importants. Alors, c'est une étude quantitative, les revues étant plutôt qualitatives, donc c'est une étude quantitative, souvent mathématiques, de certains aspects du programme. Par exemple, la précision numérique, si on fait une simulation numérique, quelle est l'erreur maximale ? La complexité en temps ou en espace, pour du logiciel temps réel embarqué, les temps de réaction, le worst case execution time, etc. Alors, traditionnellement, les analyses se font sur le papier, à la main, mais de plus en plus, on s'aide avec des outils d'analyse statique. Alors, bien sûr, ces techniques, traditionnelles, ont des limites. Alors, les limites du test, il y a cette méchante épigramme d'Edgar Dijkstra en 1969 qui dit que le test montre la présence, mais pas l'absence de bugs. Et ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on ne teste qu'un petit nombre des comportements possibles du programme, qui sont généralement en très grand nombre, voire en nombre infini. Et par ailleurs, certains bugs se déclenchent très rarement et donc sont difficiles à détecter par du test, y compris du test aléatoire. ... ... ... Sous-titrage FR ?